La traditionnelle Foire Saint-Romain, elle se tient jusqu'au 23 novembre à Rouen. C'est la fête foraine la plus ancienne de France, sensation forte aussi. Et pomme d'amour au bord de la Seine. En Normandie, on retrouve Axel Cariou et Xavier Tepi. Vouloir toucher les étoiles, la tête en bas, les jambes en l'air, valser de gauche à droite et de droite à gauche, se retrouver projeté en une fraction de seconde à 60 mètres de hauteur. La Foire Saint-Romain, c'est avant tout une machine à secouer. On ressent notre cœur en train de remonter, mais directement. C'est un truc de fou ! C'est énorme, on ne comprend rien du tout ! Superbe vue de Rouen, magnifique ! Génial, très très bien ! 220 attractions, 2 kilomètres d'amusement le long de la Seine. Les plus hauts, plus vite, Boustamac, ça les plus fort encore ! Kevin fait partie d'une grande famille de forains, il sillonne toute la France. Pour lui, la Saint-Romain reste la plus conviviale. Il y a beaucoup de foires maintenant qui sont délocalisées dans les Zéniths, dans les expos. Et là, d'avoir une foire en centre-ville, c'est ce qu'on demande nous et ce que demandent tous les gens. Même pas pour faire de manège, pour manger une gaufre, passer un moment, c'est ça aussi. La foire, c'est gratuit, ils peuvent venir gratuitement. Déguster une gaufre, une barbe à papa ou la fameuse guimauve de chez Milo, un savoir-faire que Gauthier a hérité de son grand-père. C'est un geste de famille qu'on connaît et que personne ne sait faire. Alors il faut la tirer jusqu'au bout comme ça. Alors à la fin, on est musclé. Mais pour vraiment en voir de toutes les couleurs, oublier les heures de bureau. C'est une fois plongé dans l'obscurité que Rouen devient Las Vegas. Au milieu de toutes ces lumières, le vieux carousel révèle sa féerie. C'est génial, c'est le plus beau des cadeaux de regarder ses enfants, ses petits-enfants là-dessus. Puis vient le meilleur moment de la soirée, la dégustation du traditionnel cochon grillé. Au restaurant L'Ours Noir, une institution, les clients font facilement une demi-heure de queue, mais ne repartent jamais déçus. Parce que c'est tout simple, c'est du frais, des pommes de terre fraîches, du cochon frais, de la région, des pommes de terre qui viennent de la région également. Et puis c'est dans la scepticité, la bonne franquette et surtout dans la convivialité. La foire Saint-Romain s'est partie pour un mois, avant de laisser place à d'autres lumières, celle de Noël.